Salut tout le monde, Talos au micro et on est reparti pour un nouveau tuto consacré à la couche dite de base. Celle-ci arrive en seconde place derrière la sous-couche et constitue la première vraie étape dans la peinture de vos figurines. J'utiliserai un Space Marine et un écran gracieusement offert pour illustrer mes propos. J'aborderai brièvement l'utilisation des encres colorées, mais celles-ci auront dans le futur une vidéo qui leur est propre. Les figurines ont été sous-couchées en noir à la bombe. La tige plastique verte du Garry Necron n'a aucune utilité pour le moment puisqu'il s'agit du détail à monter en dernier. Je vais tout d'abord entamer la peinture du Space Marine avec une couche de base de Kalidor Sky. Il s'agit d'un bleu très saturé qui ressort mieux à l'écran qu'une teinte plus sombre. Prélevez une dose de peinture sur votre pinceau après l'avoir humidifié. Si un excédent se forme, débarrassez-vous-en sur le rebord de votre peau ou votre palette. Vous pouvez constater que la peinture recouvre mal la sous-couche noire. Ceci est dû à deux facteurs. Le premier est que la sous-couche noire se voit beaucoup par transparence. Le second est que mon pinceau est beaucoup trop humide, ce qui entraîne une dilution trop forte de la peinture. Celle-ci devient transparente et laissera des traces de contours en séchant. A l'inverse, n'appliquez pas votre peinture à l'excès ou vous vous retrouverez avec des figurines pâteuses et bouffies. Prenez votre temps pour trouver le meilleur rapport peinture-eau en faisant des essais sur votre palette. Ce rapport est communément mesuré en volume, ceci correspondant à la capacité de stockage de votre pinceau. Attention toutefois, il ne confient pas de peindre tout le temps avec votre pinceau rempli au maximum. Pour cette couche, j'utilise un rapport d'un volume d'eau pour deux volumes de peinture amassés vers la pointe. La couche recouvre très bien les polières du Space Marine, sans transparence et sans amas indésirables. Rechargez votre pinceau en peinture régulièrement, sans oublier de le rincer et de l'approvisionner en eau le plus souvent possible. Voici donc notre épaulière parée de sa première couche de base. Si je dis cela, vous vous en doutez, c'est parce que je vais en appliquer une seconde, car la sous-couche noire est restée légèrement visible. Je procède toujours au passage d'une seconde couche, et ce pour bien asseoir la couleur de base avant de poser les couleurs suivantes. de la couleur de base. de la couleur de base. de la couleur de base. Je vais appliquer de l'Auric Armor Gold sur les bordures de l'épaulière. A l'inverse de celle-ci, qui accueille souvent les insignes tactiques, les bordures font office de réhausseuse et sont parfois ornées de bien des détails. Notre épaulière ici est simple, mais vous allez voir qu'une teinte dorée va la faire ressortir de façon très efficace. Puisqu'il s'agit d'un volume, il faut faire attention et rester délicat pour ne pas venir gâcher notre travail sur l'épaulière. Dit comme ça, ça parait compliqué, mais avec le temps, ne vous en faites pas, votre geste s'améliorera et vous gagnerez en précision. Rien qu'avec les premiers coups de pinceau, la peinture dorée fait son effet. Le contraste opère et donne à l'épaulière une impression de lourdeur. Malheureusement, les peintures métalliques sont constituées de pigments très dilués et peu denses qui sont très transparents. Je vais donc utiliser du Scrack Brown en guise de couche de base sur les bordures. Une fois cette couche sèche, j'appliquerai ma peinture dorée dont la consistance et la teinte seront bien plus fort une fois posée sur du marron. Notez la façon dont je tiens mon pinceau. J'applique la peinture de biais car longer une arête dans le sens des poils risque de les disperser et de déborder. Gare toutefois à effectuer des gestes doux avec cette technique. Si vous appuyez trop fort, vous détériorerez votre pinceau et en torderez les poils au delà du rattrapable. ... 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 L'encre bleue que vous venez de voir sur une surface bleue refroidit ici le métal de la jambe. ... 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 Imaginez maintenant une armée entière peinte grâce à ces trois étapes simples. Voici par exemple quelques figurines illustrant l'utilisation des encres, des fins différentes. L'encre bleue assombrit ici le dessus du casque. L'encre marron renforce l'or du halo et du sceptre. L'encre rouge fait office de sang qui suinte par la peau écorchée. Si toutefois vous choisissez une couche de base blanche, il vous faudra passer plusieurs couches de blanc pour arriver à un résultat net. Rien ne vaut d'ailleurs une sous-couche blanche appliquée directement à la bombe plutôt qu'une sous-couche noire suivie d'une couche de base blanche. Le blanc a l'avantage d'accueillir avec plus de brillance les encres que le noir. En appliquant votre encre directement, vous teintrez votre blanc de la couleur choisie. Le brossage a aussi largement sa place sur ce Space Marine. L'aigle du plastron est peint en gris métallisé. Le brossage a aussi largement sa place sur ce Space Marine. Et vous pouvez voir comme les creux entre les plumes sont épargnés par le brossage. Je termine ce tuto par un petit conseil pour les amateurs de sang. N'appliquez pas du rouge bêtement le long d'une lame. Le sang est liquide et sous pression. Il suffit d'un peu de logique pour garantir un résultat plus propre. Le Blood for the Blood God est une peinture particulière qui imite à merveille le sang. Servez-vous de son effet au maximum et amplifiez-le en imaginant la direction du coup porté par votre figurine. Ce necron va frapper de taille ou de haut en bas. Le sang arrive donc du tranchant de la lame vers le canon. Peignez donc de fins traits et des gouttelettes de sang dans ce sens. Une petite dose suffit. Si vous en mettez trop, l'aspect général de votre figurine sera entaché par cette énorme masse rouge qui risque de ruiner un dur labeur par son aspect brouillon. Sous-titrage ST' 501 Pour la touche finale et un petit côté flashy, du Moot Green fera merveille sur la bobine du fusil. Sans aller plus loin dans les détails, ce genre de touche colorée évite à votre figurine d'avoir l'air complètement désaturée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis, j'espère que ce cinquième chapitre vous aura été utile. Si vous avez des doutes, ne vous en faites pas, ayez confiance en vous. On part tous de zéro et il y a toujours quelque chose de nouveau à prendre. Je vous donne rendez-vous sur le forum ou sur Facebook pour découvrir vos créations avec plaisir, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne peinture à tous. Merci encore de m'avoir regardé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501